Musique Alors bonjour à tous, donc je voulais revenir sur la pleine lune en scorpion qui va avoir lieu lundi prochain avec l'éclipse lunaire en même temps je voulais revenir par rapport à l'épisode caniculaire parce que j'ai regardé par rapport aux années précédentes on parle beaucoup du retour de Jupiter en bélier qui marquait par exemple, j'ai vu notamment l'été 76 où il y a eu une forte canicule, une des plus fortes, la plus forte canicule enregistrée en France avec aussi l'été 2003 alors j'ai remarqué quelques similitudes donc je vais revenir dessus donc bon on a toujours le thème d'éclipse là que j'ai mis et de pleine lune alors déjà par rapport aux précédentes canicules donc je voulais vous montrer deux petits tableaux là on a un récapitulatif fait par Météo France donc des vagues de chaleur observées en France de 1947 à juin 2019 je n'ai pas trouvé plus récent, je sais qu'en 2020 est aussi un épisode un peu caniculaire mais voilà 40 épisodes identifiés donc là on voit en ordonnée l'intensité maximale des températures de 24 à 32 environ et en abscisse la durée donc il y a des canicules qui ont été fortes mais en durée limitée et des épisodes caniculaires peut-être moins fortes mais qui ont été beaucoup plus intenses et en même temps il y a eu ici donc les plus difficiles c'est-à-dire qui ont été intenses et en même temps qui ont duré donc apparemment d'après ce graphique celle de 2003 a été la plus une des plus intenses en moyenne et en même temps une des plus longues qui a duré au moins plus de 15 jours on voit donc entre le 15 là 15 degrés à peu près enfin 15 jours par exemple et 30 degrés un peu plus de 30 degrés en moyenne ensuite on a on voit 2019 au niveau de l'intensité maximale mais par contre ça a duré que sur entre 5 et 10 jours ensuite nous avions eu 1947 1947 c'est duré une dizaine de jours on peut plus de 28 degrés 2018 donc là ça a duré longtemps mais un peu moins chaud 2006 voilà l'un des plus longs avec 83 mais un peu moins chaud en moyenne et donc on dit beaucoup 1976 alors là ils ont 1075 donc ça doit être parce que ça a commencé à cette période là 75, 76 on va dire et là on voit que ça a duré moins de temps et que c'était pas non plus comment dire la plus violente pourtant ça avait marqué à cette époque pareil pour 47 alors là elle est marquée là elle est un peu perdue parmi les autres températures enfin les autres années alors là j'ai un autre tableau la même chose avec les dates donc on voit en 2003 c'était du 2 au 19 août où c'était enregistré donc le carré s'écrit surface des carrés symbolise l'intensité des vecs de chaleur les carrés les plus gros correspondent aux canicules les plus sévères 2003, 2019 voilà donc on a 2019 en deux fois juin puis après juillet 47, 2018, 2006 et 1976 on a eu tout de son de 15 mais on n'a pas voilà ça c'était à partir de 30 au juillet au 8 août de son de 15 c'est marrant qu'ils ne mettent pas de soins de 16 alors que c'était soins de 16 enfin de ce que j'ai entendu qui a toujours été la plus sévère alors est-ce que ça en moyenne les températures plus élevées ont été enregistrées à cette période là alors quoi qu'il en soit ah si 22 juin ou 6 juillet soins de 16 pardon ici en fait je pense que si on a dit ça de soins de 15, soins de 16 on arrive un peu plus haut en fait on arrive peut-être au niveau de 47 bon enfin après voilà je ne sais pas trop comment ils calculent ça tout ça pour dire que par rapport à l'astrologie en fait si on reprend l'astrologie donc si je regarde donc on va regarder par exemple les deux années on va dire que tout le monde connaît les plus marquantes c'est-à-dire l'été 76 et l'été 2003 donc on va regarder ça donc si je mets l'été 76 alors en fait ça va commencer fin 75 en décembre 75 donc si je mets décembre 1975 donc c'était jusqu'à août à peu près alors on a alors ce qui est intéressant de voir c'est qu'on a l'axe taureau scorpion des nœuds lunaires donc un peu comme actuellement alors sauf qu'on a le nœud nord en taureau et le nœud sud en scorpion on a quand même l'axe des nœuds qui sont dans le signe taureau scorpion alors on avait un saturn qui commençait en lion d'ailleurs donc planète en signe de feu on avait Jupiter en bélier comme à notre époque donc il commençait en 75 sauf que Jupiter avançait assez rapidement pendant cette année et on voit que dès le mois de fin mars début avril exactement on va dire le passage de Jupiter après il est arrivé dans le signe du taureau donc ça a eu lieu le 27 mars 76 donc après Jupiter étant taureau donc en fait l'été 76 qui était assez meurtrier enfin très marquant, très écrasant c'était notamment au mois de juillet je crois donc on va le mettre au mois de juillet voilà donc on avait plutôt Jupiter, enfin taureau même pratiquement bientôt gémeaux mais on avait toujours l'axe des nœuds taureau scorpion alors ce qui est marrant c'est qu'on retrouve l'axe des nœuds taureau scorpion et on avait forcément les planètes rapides qui arrivaient dans le signe cancer lion en l'été soleil en lion après au mois d'août on avait déjà Vénus mais c'est surtout les planètes lentes donc on avait Saturne donc on avait une planète lente en lion et un autre en signe de feu Neptune donc on avait quand même deux planètes en signe de feu on va dire alors si on prend les rapides il y en a un peu plus mais deux planètes lentes et l'axe des nœuds taureau scorpion et en plus on avait Uranus en scorpion alors qu'actuellement on est Uranus en taureau ensuite si je prends l'été 2003 donc là c'est en mois d'août août 2003 donc ça a été le plus marquant donc forcément le soleil en lion au mois d'août on est Vénus en lion on peut être rapide souvent on se retrouve à cette période là à peu près plus ou moins proche on retrouve Jupiter cette fois-ci pas embellible en lion donc signe de feu planète lente on est notre planète lente plutôt en signe de feu et on retrouve forcément ce qui est important l'axe des nœuds donc scorpion taureau taureau scorpion comme en 2022 ici nœud en taureau nœud en scorpion voilà et on trouve forcément une planète lente en carré donc là ici Jupiter à l'époque c'était Saturne en 76 et donc là forcément si je mets la date on va mettre l'été carrément l'été 2022 je laisse au 11 août après ça peut être juillet donc on retrouve l'axe des nœuds scorpion taureau avec forcément Uranus qui n'est pas loin là il y a même Mars on a le soleil en lion et on a Saturne en verso qui fait un carré à l'axe des nœuds et Jupiter forcément en bélier forcément Jupiter en bélier d'ailleurs qui rétrograde donc on retrouve Jupiter en bélier comme en 75 76 on va dire en 2003 c'était Jupiter en lion et on retrouve quand même des planètes lentes dans des signes de feu Jupiter en bélier donc le soleil en lion normal à l'époque il y avait Neptune Pluton et Saturne pour 2000 pour 1976 et Uranus pareil dans Tours au scorpion comme en 76 on avait en 2006 donc Saturne en corps en Saturne en lion en 2003 pardon non en 76 je me mélange les pinceaux Jupiter c'était en 2003 et là on a Saturne en verso donc carré aux nœuds donc on retrouve des similitudes en fait donc tout ça pour dire que bah oui on peut avoir un épisode caniculaire on le sent déjà dès le mois de mai là parce que Jupiter en bélier peut-être alors forcément parce que aussi alors si je remets le mois de mai comme vous avez pu voir actuellement donc là je suis parti trois mois après mais voilà on a pas mal de planètes en bélier qui arrivent donc Mars dès le voilà dès le 25 qui va rejoindre Jupiter d'ailleurs après après il y a Chiron Vénus la Lune aussi donc la famille ouais va être intense alors peut-être au niveau chaleur forcément après dans d'autres dans d'autres domaines aussi notamment géopolitique je pense ou autre mais voilà il y a quand même beaucoup de pètes en bélier on voit il y a Mars Jupiter alors la Lune elle passe vite forcément elle va rester deux jours et demi Chiron et Vénus qui vont rester un peu plus longtemps on va dire donc ça fait quand même pas mal de planètes en bélier donc c'est vrai que le mois de mai bon ça peut expliquer aussi qu'il y a cette chaleur actuellement donc je prie voilà je dis pas que cet été va être forcément caniculaire par contre par contre c'est vrai la chaleur actuelle elle va tomber comme j'ai dit pendant l'éclipse donc ça risque de durer pendant une pleine lune donc ça fait deux fois un événement qui fait que ça peut durer dans le temps donc même au niveau de la nature alors il paraît que les martinets sont revenus signe de temps de chaleur donc voilà etc donc c'est vrai que oui on va voir cet été alors j'ai mis le mois d'août mais si par exemple je mets le mois de juin déjà dans un mois on va regarder un peu ce que ça donne on a plus que Mars Jupiter et Chiron c'est vrai que Vénus après les parties la lune aussi voilà on aura quand même ces trois planètes là pendant un temps voilà je vais avancer un peu dans le temps on voit dans les signes de feu pour l'instant qu'il n'y a que les palettes en bélier en juillet donc Mars passera en taureau voilà après on aura fin juillet soleil mercure forcément dans le signe du lion on passe assez rapidement et voilà donc je vais puis Vénus et ensuite Vénus au mois d'août voilà donc non bah après voilà c'est pas forcément quelque chose ça va pas être forcément la pire canicule qu'on va avoir mais comme il y a des aspects quand même qui se répètent de 76 et 2003 je trouvais intéressant de voir que ça peut être similaire en fait à ces années en fait alors c'est vrai que j'ai pas mis les autres années par exemple 1947 donc je pourrais mettre 1947 mais là on va pas trouver forcément des similitudes donc je vais mettre la date de alors je sais plus on va voir sur juillet août environ donc là vous voyez il n'y a pas de planète en bélier à l'époque par contre on a pas mal de planètes en lion on avait quand même Mercure, Vénus, Pluton, Saturne, Soleil là donc ça peut expliquer cela et on retrouve quand même un axe voilà taureau-scorpion aussi en 47 ouais c'est intéressant de voir ça donc voilà et puis Jupiter, scorpion pas loin des nœuds voilà c'est des indices qui voilà qui quand même l'axe taureau-scorpion alors pourquoi l'axe taureau-scorpion c'est vrai qu'on pourrait penser plutôt à l'axe par exemple je sais pas moi bélier-balance et signe de feu alors c'est vrai que le signe scorpion est aussi un signe martien c'est Pluton qui le dirige là peut être Pluton mais aussi la palette Mars qui dirige le bélier donc comme on dit le scorpion est un signe d'eau mais un signe d'eau c'est les marées de l'eau mais c'est aussi les volcans le scorpion c'est aussi un volcan qui souterrain qui boue donc on pourrait dire que le signe du scorpion c'est aussi un signe d'eau mais l'aide du feu presque parce que on va dire que c'est le signe d'eau le moins pas le moins sensible mais le moins porté sur le côté lymphatique et très comment on pourrait dire ça très soumis très passif le scorpion plutôt actif avec Mars c'est le signe qui se laisse le moins faire comparer un cancer ou un poisson de manière générale dans la symbolique je parle c'est vrai que le scorpion c'est toujours l'autodéfense donc il a cette capacité à réagir à avoir ce côté un peu martien guerrier voilà donc et aussi parce que ces épisodes caniculaires aussi ont été souvent fatales ont été presque mortels aussi pour beaucoup de je pense notamment personnes âgées en 2003 par exemple ce qu'on ne sait je ne sais plus trop je crois qu'aussi il y a eu pas mal de victimes donc ça peut représenter la mort l'axe thoroscorpion forcément c'est l'axe de la vie et de la mort donc c'est pour ça que les axes des noeuds sont importants ça représente la destinée donc c'est pas forcément représenté par une planète en tant que telle c'est plus on va dire par des aspects de planète par exemple à cette époque là en 47 par exemple on peut voir il y avait Saturne-Pluton qui faisait un carré un peu large mais à l'axe des noeuds par exemple avec tout la main en lion donc la chaleur qui écrase et qui peut tuer donc pareil pour 76 et 2003 donc il y avait des planètes en carré à l'axe des noeuds donc j'ai dit Saturne en lion aussi en 76 et puis 2003 Jupiter et à nouveau Saturne alors cette façon en verso c'est vrai que c'est pas un signe de chaleur mais bon qui peut quand même jouer sur alors peut-être ça peut représenter les vents des vents qui emportent des feux par exemple qui fait des dégâts par exemple ça peut être un scénario voilà qui se propage en fait avec le côté air verso bon signe d'air enfin c'est voilà c'est une projection c'est une possibilité que j'affirme mais voilà que c'est pas forcément ça comme ça que ça va se passer voilà et donc surtout pour ces années là ensuite on avait récemment alors c'est quoi les années que j'avais vu alors 2019 donc on a Jupiter en Sagittaire alors Soleil Vénus Mars en Lion quand même qui en Bélier ok est-ce qu'on retrouve l'axe des nœuds taureau scorpion alors cette fois sinon ils sont Cancer Capricorne voilà donc là c'est cette année un peu différente mais c'est vrai que bon il y a quand même des similitudes je trouve hormis les nœuds lunaires pour cette année qui ont Bélier seulement on n'a pas de on avait cette chambre plutôt conjoint de le sud quand même alors voilà bon après c'est surtout par rapport 2003 76 et on va dire 47 que ça ressort un peu similaire actuellement et notamment je dirais 76 par rapport à Jupiter en Bélier qui passait après en Taureau mais bon donc ça peut être cette année même l'année prochaine d'ailleurs parce qu'après Jupiter passera en Taureau l'année prochaine alors l'axe des nœuds je ne sais pas s'il sera toujours en Taureau Scorpion 2023 parce qu'il va changer de signe donc l'été prochain voilà il va changer il va passer en Bélier donc c'est aussi signe de chaleur en Bélier donc c'est pas impossible non plus forcément mais il aura changé il y a peu de temps en plus voilà dès juin voilà juin-juillet il passe après voilà il est encore en Taureau en juillet donc ouais c'est pas possible que cet été voire l'année l'été prochain soit aussi caniculaire alors j'ai pas regardé vraiment tout le reste Jupiter en Taureau donc le soleil forcément après ils sont en Lyon il y a Mercure il y a Vénus il y a eu Mars aussi avant avec les lunes noires d'ailleurs aussi ça peut jouer qui rend Bélier restait tout il n'y a pas de carré à la baisse des deux bah si les planètes rapides les planètes rapides on va dire donc on va suivre après sans faire d'astrologie on sait bien que voilà avec ce que disant le réchauffement climatique enfin le changement climatique je préfère dire ça le changement un peu des saisons qui sont des traqués on va avoir des épisodes de plus en plus courant mais c'est vrai que bon avec l'astrologie on peut faire de la météo astrologie comme on dit l'astro météo après c'est très relatif c'est pas ce qu'on va dire c'est pas ce qui est le plus parlant au niveau astrologique et météorologique enfin voilà la météo c'est quand même particulier je pense qu'on peut pas trop non plus faire des prévisions météo avec l'astrologie mais voilà c'est bien de voir souvent ce qu'il y a eu dans le passé pour voir des similitudes par exemple bon voilà c'était juste cette petite parenthèse que je voulais faire par rapport à par rapport à l'éclipse puis la pleine lune qui aura lieu le 16 parce que ça va quand même durer parce que je pense que ça va quand même durer ça se trouve on est peut-être parti pour 3 mois par exemple de chaleur avec des épisodes plus ou moins forts mais voilà je serais pas étonné vu que là il fait déjà chaud donc voilà donc en guise de conclusion je voulais vous montrer une petite animation que j'ai vu sur l'astronomie au niveau des planètes pour voir à quel point les planètes lentes ont une influence assez importante donc sur la terre sur le système solaire en tout cas et forcément le soleil bien entendu vu que pendant la période estivale le soleil est tellement haut dans le ciel qu'il écrase de sa chaleur et donc forcément les planètes lourdes qu'on peut voir souvent en aspect notamment dans les signes de feu et d'air enfin bref en aspect au nœud donc notamment les plus grosses Jupiter, Saturne puis éventuellement Uranus, Neptune donc je vous mets ça puis voilà puis quant à moi je vous laisse là et puis je vous dis à la prochaine vidéo n'hésitez pas à liker partager, vous abonner et je vous dis à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501